Stéphane Plaza ne regrette pas son choix. Ce vendredi 26 novembre, l'agent immobilier préféré du pape est aux manettes d'un numéro spécial de recherche appartement ou maison, il va aider à trouver les domiciles de plusieurs personnes. Qu'il a lui-même choisi. Il y a quelques mois en effet, pour fêter la centième émission, Stéphane Plaza avait lancé un appel sur les réseaux sociaux. Le principe, que celles et ceux qui rêvaient de devenir propriétaires lui envoient des vidéos originales. Une fois les appels départagés, l'agent immobilier a donc sélectionné plusieurs candidats, Laurine, qui cherche un appartement à Paris, Cyril et Maxime qui veulent une maison à Strasbourg et enfin David et Carole, qui rêvent d'une maison en Vendée. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il qu'il n'aurait pas pu mieux tomber avec ce couple, qui va donc quitter la ville de la Ciota pour la vender. Les deux amoureux, très originaux, ont en effet tout donné pour séduire Stéphane Plaza et ainsi être choisis par l'agent immobilier. Le jeune homme, dont le métier consiste à créer des bougies, en a fabriqué une. A l'effigie de l'acolyte de Karine le Marchand, transformée en sainte. Je me suis dit que c'était quand même compliqué notre petite recherche, donc je pense qu'il faut qu'on fasse des petites prières au Saint Patron de l'immobilier, a expliqué Carole, avant que David n'offre ce drôle de cadeau à Stéphane Plaza, qui a totalement adoré cette petite attention. Stéphane Plaza, va-t-il trouver la demeure du couple ? Pourtant, ce n'est pas lui qui va dégoter la paire l'oracre cherche Carole et David, mais son associé, Antoine Blandin. Pour satisfaire le couple, qui a un budget compris entre 160.000 et 200.000 euros, il va devoir trouver une maison atypique située non loin de l'océan, maximum à une heure de Nantes. Et pour les deux amoureux, le tournage a été un très bon souvenir. On a rigolé tout le temps pendant le tournage, confiait la jeune femme à Ouest-France. On a fait quatre allers-retours entre la Ciota et la Vendée. C'était en plein confinement, de 2021, note de la rédaction, tout était fermé, nous dormions à Nyor la plupart du temps. Pour savoir si Antoine Blandin et Stéphane Plaza ont trouvé la demeure de leur rêve, rendez-vous sur M6 à partir de 21h05. Loading widget Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !